... L'association des bibliothécaires de France organisait son congrès annuel au Parc des Expositions à Paris les 15, 16 et 17 juin 2017. L'ABF est une association qui regroupe des professionnels de tout type de bibliothèques, universitaires, lectures publiques, bibliothèques spécialisées, bibliothèques d'hôpitaux, de prisons. Notre mission, c'est justement de réunir les professionnels et de faire en sorte qu'on réfléchisse à notre métier, à ce qu'on fait aujourd'hui, à partager les bonnes pratiques et aussi à réfléchir à son évolution. C'est un axe assez important avec des journées d'études et puis ce congrès aussi qui sert à ça. C'est aussi un lieu où on va essayer de réfléchir à comment on fait avancer la cause des bibliothèques, à expliquer à quoi elles servent, pourquoi c'est important pour la société. Pour la 63e édition de son congrès, l'ABF a reçu en ouverture la nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Comme chaque année, une thématique a servi de fil conducteur lors de ces trois jours. C'est le moment, et vous pouvez le voir ici, où énormément de collègues de la France entière se rencontrent, peuvent échanger, peuvent assister à des tables rondes, à des rencontres. Et c'est un élément dynamique de l'association. Pourquoi ce thème inégalité territoriale, égalité des chances ? On est dans un contexte de reconfiguration territoriale avec les lois sur la loi NOTE, la loi MAPAM. Nous sommes en train de vivre cette reconfiguration et nous devons, nous, bibliothécaires, essayer de trouver les moyens, en se basant sur cette reconfiguration administrative, de retrouver une proximité avec les habitants et une qualité de service. Et comme le disait la ministre ce matin, trouver du sens à tout ça. Au total, sur trois jours, près d'une vingtaine de conférences et de tables rondes ont permis de débattre autour de la thématique phare de ce congrès. Parmi ces intervenants, plusieurs étaient venus des quatre coins du globe. C'est un événement collaboratif, la possibilité de réunir des professionnels qui travaillent dans le même domaine, au niveau national. Et je suis particulièrement heureuse d'être là parce que c'est quelque chose qui ne se produit pas dans mon pays. Nous n'avons pas ce type d'association, ce type d'institution, qui permet à des personnes travaillant dans le même secteur de faire entendre des voix différentes et des opinions différentes. Des rencontres avec plusieurs auteurs étaient également organisées, notamment avec le Québécois Éric Dupont et Carole Martinez, lauréate du Prix Goncourt des lycéens en 2011. J'ai accepté l'invitation de l'Association des bibliothécaires de France pour faire connaître la littérature québécoise et mon œuvre et peut-être trouver de nouveaux lecteurs. Il est un peu compliqué, moi, à part la bibliothèque parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à rendre les livres. J'adore les bibliothèques. J'ai toujours passé beaucoup de temps à travailler dans les bibliothèques. En dehors des conférences, les visiteurs ont pu découvrir des animations à l'espace numérique Lab & Bib et plus de 70 exposants venus présenter leur service. En fait, c'est une première. C'est la première fois qu'on vient à ce congrès, qui est un congrès de professionnels bibliothécaires. En fait, on a l'habitude, nous, en tant qu'association, Québec Édition, c'est une association qui regroupe énormément d'éditeurs québécois. Là, c'est la première fois qu'on vient pour rencontrer justement des bibliothèques. On a l'habitude de faire plutôt des salons avec le public. C'était le Salon du Livre de Paris, le Salon du Livre de Bruxelles, le Salon du Livre de Genève. Et là, c'est la première fois qu'on vient pour rencontrer les bibliothécaires, pour voir s'ils connaissent nos livres. Je trouve que c'est une excellente idée, c'est une excellente démarche, puisque c'est un moment annuel où les bibliothécaires peuvent avoir des informations sur l'ensemble des thématiques qui leur sont propres. Le bilan est positif. On a à peu près 800 inscrits dans le salon. On a des échos, très bons échos sur les tables rondes, les sujets qui ont été abordés, la qualité des intervenants qui sont venus. On a des nouveaux exposants qui ne sont jamais venus au Congrès, donc ça, c'est positif pour nous. Des gens qui nous sont fidèles, et c'est très important. Donc ça, c'est aussi positif. Et puis, la venue de la ministre, c'est quand même un signal et quelque chose de très satisfaisant qui couronne aussi la campagne de plaidoyer qu'on a fait avec BSF. Le fait que la ministre revienne, c'est aussi un élément très satisfaisant de la visibilité de l'association et du rôle qu'elle joue au niveau national vis-à-vis des bibliothèques. Un 63e congrès réussi pour l'Association des bibliothécaires de France qui illustre aujourd'hui la solidarité existante dans la profession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada